Pour François Mitterrand, c'était une petite ville de Maison-Blanche sur le bord du fleuve. Jarnac, là où est né l'enfant au destin présidentiel, est une discrète ville bourgeoise. On aime laisser du temps au temps, comme lorsque l'on fait vieillir en fût le cognac. 25 ans après la disparition de son président, Jarnac se pose comme l'anti-Colombet les deux églises. Pas de magasin-souvenirs, pas de monument, juste un buste. Voilà, c'est le seul buste. C'est modeste. C'est sûrement voulu par François Mitterrand pour coller à l'esprit et à la mentalité des jarnacais, des charentais, qui souhaitent travailler en toute discrétion. La discrétion, trait de caractère local. Seule trace visible du grand homme, un espace culturel avec des cadeaux faits au chef d'État au cours de ses septennats. Voici une pendule offerte par Boris Eltsine. C'est un des globes voulus par François Mitterrand, puisque sur ce globe terrestre, si on s'approche, on devrait voir Jarnac. Sur Jarnac, il y a des gens, bien sûr, qui ne sont pas d'accord avec ses idées, mais pour autant, on estime, nous, qu'on n'a pas à être contre. C'est plutôt un honneur que d'avoir un président de la République natif de Jarnac. Pour comprendre ce président secret, il faut pousser la porte de sa maison natale. Une ancienne vinaigrerie, celle du père, Joseph Mitterrand. Dans cette famille bourgeoise, François est le cinquième des huit enfants, ici, à droite, sur la photo. Un enfant studieux, parfois, un peu trop bavard. À table, interdiction de parler politique, religion ou argent. Donc on est probablement plus de droite ici que de gauche, c'est évident. Mais c'est une droite ouverte, généreuse. On est curieux, on est ouvert. Il y a une façon de voir les choses qui est différente. On sera, de toute façon, socialement et culturellement, plus à droite qu'à gauche. C'est évident. On est des notables, j'arnaquais, donc de provinces, catholiques, pratiquants, industriels. Donc oui, on sera probablement plus à droite qu'à gauche. J'arnaque, c'est le socle sur lequel François Mitterrand va se construire. Un président de gauche venu de la droite. Difficile pour les jarnaquais de classer politiquement ce premier président socialiste de la Ve République. Pour moi, c'est un président de gauche. Il a été de gauche par sa femme, je pense, c'est tout. Hein, mais bon. Il n'a pas été méchant non plus dans l'autre côté de retraiter, c'est pas bien. En vitrine, oui, mais dans le fond, non. Ça ne nous a pas fait que du bien, nous, les ouvriers, quand même. En peu de temps, ça fait 3 millions de chômeurs de plus. L'ancien président repose dans le cimetière de Jarnac. Un caveau avec quelques roses, une simple plaque et des admirateurs qui, parfois, viennent pour lui parler. On est en vacances, là, donc je voulais voir sa tombe, voilà. Et pourquoi la voir ? C'est quoi, là ? Ben, toucher le contact, lui dire une pensée, lui donner une pensée, quoi, là. Il est parti, mais bon, son esprit est parti, mais quand même. Un dialogue muet avec celui qui croyait aux forces de l'esprit et qui avait prévenu, je ne vous quitterai pas. Sous-titrage Société Radio-Canada